Je peux commencer ? Bonjour. 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 Moi c'est Coralie. Quand est-ce que je peux y aller, du coup ? C'est parti, ça va. La santé, pour moi, ça m'évoque d'avoir une hygiène de vie, une alimentation saine, c'est pour être en accord avec son corps et son esprit. La santé, c'est un bien-être, c'est de ne pas souffrir, c'est de manger sainement, d'avoir des activités physiques. La santé, c'est pour moi important de pratiquer une activité sportive. Par exemple, moi je fais du rugby, je fais de la musculation. Après, c'est difficile au niveau des deux pour l'emploi du temps, etc. Mais c'est très important pour moi. J'ai la chance de ne pas quand même être vraiment malade. Je me soigne naturellement, par homophobie. La santé, pour moi, c'est autour des hôpitaux ou autour de bâtiments spécialisés. Permettre de soigner globalement les personnes et puis venir en aide, que ce soit psychologiquement ou physiquement, selon les problèmes des personnes. La santé en France, on évoque de bien-être santé, d'être bien soigné, à la fin de la technologie, à la fin de la technologie. On a la sécurité sociale, parce que dans tous les pays, il n'y a pas la sécurité sociale. Santé, moi ce qui me vient tout de suite, c'est l'hôpital. Une personne qui a eu un traumatisme du bras, qui a une paix, une grosse contusion, ils sont pris en charge. Et puis voilà, quand il y a sort du CHU, ils vont mieux. On va dire qu'ils sont réparés, en ce sens-là. Ce qui m'évoque le plus, c'est beaucoup de pression suite à la crise sanitaire, que ce soit le coronavirus, ou même, en général, les hôpitaux surchargés, les urgences également. C'est vraiment cette pression qu'il y a au quotidien pour les gens dans ce milieu. On voit bien que l'hôpital est en difficulté. On a plein qui sont en burn-out, les amis qui ont changé de service. Ils sont vraiment des situations dramatiques. Donc ça, ça interpelle quand même beaucoup chaque citoyen, parce qu'on est tous amenés à aller un jour ou l'autre à l'hôpital. Quand on voit des personnes d'un certain âge qui ont besoin de soins et qui ont besoin d'avoir six mois d'attente pour aller voir un cardiologue, six mois pour voir un dentiste quand on a une rage de dents, six mois après, la rage de dents, elle est finie. À mon sens, on n'a pas la chance aujourd'hui d'avoir dans le monde un accès à la santé identique. Et on a la chance en France, encore aujourd'hui, d'avoir accès à la santé, je dirais, peut-être pas équitablement, mais plus équitablement qu'ailleurs. L'offre santé est peut-être trop centralisée à Paris, avec l'hôpital Necker qui est très connu et tous les centres. C'est sûr que les plus grands spécialistes sont plus à Paris et ce serait plus intéressant, en effet, de plus ouvrir au reste du territoire français et d'avoir justement une accessibilité aux soins à tout le monde, quelle que soit la région où il soit, et pas forcément obligé d'aller à Paris pour se faire soigner. La santé, pour moi, ça reste un bien public qui doit être facile d'accès à tous les citoyens. On parle des déserts médicaux en milieu rural, mais même en milieu urbain, il y a des quartiers dans certaines grandes villes où il y a des problèmes d'accès aux soins pour des milliers de personnes. Il faut que ça fasse partie aujourd'hui des problématiques principales dans l'aménagement du territoire en France. La santé de demain, j'espère qu'il y aura une prise en charge globale de la santé. Je pense qu'il y a un enjeu autour de l'accompagnement des proches, des aidants. Je pense que c'est un sujet important parce qu'aujourd'hui, on a des malades qui sont plutôt bien pris en charge. On a aussi des proches qui sont moins bien accompagnés et qui pourraient être les malades de demain. La santé de demain, je pense qu'elle est forcément amenée à évoluer du fait des enjeux écologiques. On voit aujourd'hui avec les microparticules des problématiques d'allergie, problématiques cancerologiques. Là, c'est des choses qui se passent aujourd'hui et demain, c'est des phénomènes qui risquent de s'accélérer. Avec la pollution, tout ce qui se passe, je pense que c'est une bombe à retardement pour notre santé. Ça va multiplier les maladies et comment est-ce qu'on va pouvoir traiter tout ça ? Oui, il va falloir en arriver au traitement. Je ne sais pas, comment est-ce que ça va pouvoir se faire ? La santé à l'avenir, ça va être quelque chose qui va être… Il y aura une grande place de numérique. Il faut que la santé aussi se modernise. Donc, il faut que la santé, elle intègre toutes les innovations de la société, aussi bien d'un point de vue technologique, individuel, recherche médicale. Avec le temps, il y a des nouvelles innovations avec de la technologie ou même au sein de nouveaux traitements. C'est important parce que ça permettrait de dégager un peu plus de temps pour les soignants, pour qu'ils aident les personnes et passent plus de temps avec eux. Demain, j'espère que peut-être qu'il y aura des nouvelles innovations avec l'intelligence artificielle. Alors, on sera peut-être quasiment robotisé. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? J'en sais rien. J'ai des enfants qui sont mieux, croient en tout ça. Moi, je suis un peu… Je pense qu'il faut vraiment qu'on capitalise sur les nouvelles technologies et pas que les nouvelles technologies remplacent l'humain. Parce que je pense qu'il y a… Dans la santé, pour moi, c'est l'un des axes principaux. C'est vraiment l'humanité qu'on a. C'est le contact humain, c'est le relationnel. Et je pense qu'il faut qu'on garde ça, mais qu'on ait aussi à côté des nouvelles technologies pour pallier toutes les limites, je dirais, de la santé qu'on a aujourd'hui. Donner un maximum de moyens possibles aux gens qui sont dans la recherche et dans l'évolution de la médecine. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, plus on débloque des moyens pour faire évoluer ces choses-là, plus on sauve de vie et plus on augmente l'espérance de vie. Et pour moi, ça y joue vraiment beaucoup. Le plus décisif pour la santé de demain, ce serait peut-être les recherches pour soigner des maladies plus compliquées à soigner, comme par exemple l'Alzheimer ou le cancer. Bon, le curatif, c'est bien, mais moi, je crois plus à la prévention. Mais c'est vrai que ce n'est pas concret, la prévention. Donc, je pense qu'il y a moins de sommes allouées à la prévention qu'il ne devrait y en avoir. Il faut faire toujours des conférences sur l'Internet, dans l'école, l'université, des choses pour sensibiliser plus le monde, pour que tout le monde soit bien informé, bien sensibilisé, donc la santé devient accessible pour tout le monde. Très court terme, je pense que la priorité en santé en France et à l'international, ça va être les enjeux de prévention et qui passent surtout et principalement par de la communication. Et c'est à notre portée à tous en tant que citoyens, mais c'est aussi à la portée des institutions, c'est à la portée des entreprises. Pour moi, la priorité, c'est de casser l'image de la maladie mentale pour faciliter l'accès justement aux soins psychologiques, aller à la rencontre de psychologues sans se dire qu'on est moins fort que quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, avec toute l'actualité que l'on peut entendre au quotidien, on sait très bien que ça a un impact sur notre moral. Il y a des maladies qui ne sont pas faciles à détecter. Mais il y a encore, à l'heure actuelle, des maladies qui sont prises un peu trop tard. On a un problème qu'on n'existe pas quand même à aller chez un médecin, à demander ce qu'il faut. Mais parfois, chez le médecin, si vous posez une question, il ne faut pas en poser deux, donc c'est compliqué. Quand on a des doutes ou des interrogations, d'avoir des gens qui peuvent répondre derrière et d'avoir quelqu'un qui puisse nous rassurer ou tout simplement nous expliquer des fois pourquoi il se passe ça ou ça dans notre vie, c'est toujours un côté important de comprendre ce qui se passe. Pour la santé, la priorité, c'est qu'il y a une meilleure coordination entre tous les corps de métier. Il y a un ami qui s'occupe du genou, il ne s'occupe pas que du genou parce que peut-être que la personne qui a une intense du genou, ça va lui déclencher une dépression et qu'il ne va y avoir aucun lien entre les deux. Mais c'est important qu'il y en ait quand même des miens. Pour moi, la priorité, c'est tout ce qui va être, on va dire, la formation des différents personnels de santé, donc ex-soignants, infirmiers, médecins et tout ce qui touche au cadre de santé. Moi, j'ai envie d'avoir, c'est ça aussi le terme, c'est qu'ils sortent, déjà, il y a beaucoup d'années de formation, ça dépend des domaines, qu'ils sortent avec la passion du métier et qu'ils gardent, on va dire, cette flamme-là dans leurs yeux d'aimer le métier, parce qu'après, ça va se le sentir aussi dans le cadre du service. Si ils n'aiment pas ce qu'ils font, ça va se le sentir tout de suite. D'un côté, on a le personnel soignant, le corps médical qui est, je pense, fatigué et qui est vraiment sous pression. Et d'un autre côté, on a aussi la patientèle où on peut avoir rapidement des rendez-vous, on s'étonne du retard et je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette à la place de la personne en face de nous et puis qu'on fasse preuve de bienveillance pour le plus de patience, parce que je pense que tout le monde est un petit peu à croire en ce moment. Je pense qu'il faut mettre la santé au cœur des politiques publiques parce qu'aujourd'hui, on l'a fait dans d'autres domaines, mais que la santé, ça a été un peu le parent pauvre et on ne l'a peut-être pas fait assez avant. Là, on s'en est rendu compte avec le Covid, notamment. Mais je pense qu'on a fait comme ça des grandes réunions sur l'écologie, par exemple. Et je pense que sur la santé, il faut vraiment adopter une même démarche. Et je pense que quand on donne la parole aux gens et que l'initiative vient d'eux, c'est beaucoup plus facile de trouver des solutions. Le collectif est toujours plus fort que l'individuel.